Ce mercredi 17 mai, la journée des forces armées de la RDC, une journée fériée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le guichet unique de délivrance de permis de conduire est désormais opérationnel en RDC, un établissement qui a pour rôle de faciliter la délivrance de documents autorisant à ériger des bâtiments ici en RDC. Ces responsables ont rencontré hier le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi. On fait le point avec Janine Kalinga. Déjà opérationnel à Kinshasa, le guichet unique de délivrance de permis de construire doit s'étendre à d'autres provinces de la République démocratique du Congo, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo. L'équipe dirigeante des GUPEC, conduite par son directeur général, Mukendi Kennedy, Mukepesha et Pierre, a ce mardi 17 mai 2023 à la primature, fait rapport au Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi, de son fonctionnement et des quelques problèmes auxquels cette structure fait face, afin que le chef de l'exécutif national s'implique pour trouver des solutions durables. Très satisfait de l'entretien, avec le chef du gouvernement, le directeur général des GUPEC s'exprime. Nous sommes venus rencontrer son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en sa qualité du père de la réforme guichet unique de délivrance de permis de construire. Nous avons été désignés par lui, bien sûr, et au jour d'aujourd'hui nous sommes fonctionnels. Le guichet unique est déjà opérationnel et que nous devrions venir rendre compte de ce qui a été fait depuis notre nomination jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, nous venons également pour solliciter son implication personnelle, pour que nos désidérateurs puissent trouver solution pour l'opérationnalisation optimale sur l'ensemble du territoire national. Créé par décret du Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi au mois de mai 2022, cet établissement a pour rôle de faciliter la délivrance du précieux document qui autorise aux détenteurs des titres fonciers à ériger des bâtiments en République démocratique du Congo. Cette réforme vise à faire passer un cap des procédures d'obtention du permis en dématérialisant le processus des demandes, traitements et délivrances du document qui pourront désormais se faire en ligne. Ce qui fera gagner de points au climat des affaires en République démocratique du Congo. Mangata retrouve son calme. Les mobundo ont été maîtrisés par l'armée. Des renforts ont été déployés sur place sous le commandement de la 14e région militaire. Ces milices sont également auteurs de l'assassinat d'un colonel et d'une femme. On fait le point avec Edith Chalakatala. La cité de Mangata et ses environs situés à plus de 150 km du centre-ville de Kinshasa retrouvent la quiétude après l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo. Les Orlaloyaka appelés mobundo, auteurs de l'insécurité dans le Congo et dans la commune rurale de Maluku, ont été mis hors d'état de nuire. Le général-major Stazen Bouyu Kizimou, commandant de la 14e région militaire, est dans sa mission de maintenir la paix et la sérénité dans cette périphérie de la capitale-là. Son arrivée et celle des renforts sur les terrains ont suffi pour galvaniser les troupes et ramener la paix après l'attaque de Mobundo. Un homme de terrain, le numéro 1 de la 14e région militaire, a instauré une patrouille de combat dans les coins pour sécuriser la population. Et c'est bien. Ici, il y a Batchongo. Évidemment, ils se sont attaqués au péage. Et finalement, ils ont créé des ordres jusqu'à tuer une femme. Alors, il fallait absolument que nous venions constater. D'abord, voir ce que le travail que les militaires ont fait. Le bon travail d'ailleurs, parce qu'ils ont neutralisé les assaillants. Pour la population, d'ailleurs, vous êtes témoin. Nous sommes à Batchongo et nous venons de l'intérieur. C'était une patrouille juste pour voir un peu la situation sécuritaire. Les choses sont calmes. La population est demandée de rentrer dans son village, continuer avec ses activités. Et donc, le calme est rétabli. Il n'y a plus de peur. Et la population rentre. Les militaires sont là. On a demandé à ce que le trafic recommence. Et donc, il y a des véhicules qui passent. Il n'y a plus un souci. Les gens passent sans problème. D'ailleurs, vous êtes témoin. Il y a même un membre du gouvernement qui a été avec nous ici. Il a en outre demandé à la population d'être vigilante et d'énoncer tous les hors-la-loi qui se cacheraient quelque part. Sa mission était aussi de prendre le corps du colonel et ses gardes du corps tués par le Mont Bondo afin que les funérailles dignes leur soient organisées et que leur famille lève enfin le deuil. Célébration ce mercredi 17 mai de la journée des forces armées de la RDC. Mais c'est aujourd'hui également la journée mondiale de télécommunication et de la société de l'information autonomisée. Et les pays moins avancés grâce aux technologies de l'information et de la communication. Tel est le thème retenu pour ce 17 mai 2023. Je vous prie de suivre cet extrait du ministre des PTN TIC, Augustin Kibasa. Le 17 mai de chaque année, le monde entier, sous l'égide de l'Union internationale de télécommunication, commémore la journée mondiale de télécommunication et de la société de l'information. Cette date symbolise la création de cette organisation spécialisée en matière de télécommunication au sein des systèmes des Nations Unies ou la République démocratique du Congo est membre à part entière et le 17 mai est aussi la date de commémoration de la signature en 1865 de la première convention télégraphique internationale qui a permis à la communauté mondiale de vivre, plusieurs générations après, des avancées spectaculaires et innovations technologiques majeures dans le secteur des télécommunications. L'UIT nous invite cette année à réfléchir sur comment autonomiser les pays moins avancés grâce aux technologies de l'information et de la communication télé, le thème retenu pour ce 17 mai 2023. Investir dans la transformation numérique par l'implémentation des infrastructures de base sur l'ensemble du territoire des États concernés par cette fracture est un challenge que la République démocratique du Congo tente de relever sous la vision et le leadership de son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chiloumbo. L'opérationnalisation du Fonds de services universel prévue dans la loi numéro 020-017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications éthiques en une illustration et permettra d'accompagner et de favoriser l'investissement dans les zones réculées et dépourvues d'infrastructures de base. Je lance donc un appel à tous les partenaires stratégiques et opérateurs du secteur public, que privé, de s'engager en faveur des offres de services optimales qui visent l'ensemble du territoire national et permettent aussi à nos populations de sortir de l'isolement. À la centrale électorale, le bureau de la CUNI s'est réuni pour procéder à la sélection des prestataires dans le domaine de gestion des audits et ce, dans le cadre du lancement de l'audit externe du guichet électoral. C'est un reportage de Tétis Sambadanaï. Audit externe du fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante a débuté lundi 15 mai 2023 par une réunion d'échange entre les membres de la centrale électorale et l'équipe mixte d'experts nationaux et internationaux sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature lancé le 9 mai dernier. Cette équipe mixte a jusqu'au 20 mai courant pour exécuter cette tâche. L'objectif global de l'audit externe du fichier électoral est d'une part d'évaluer le système actuel d'identification et d'enrôlement des électeurs afin d'en identifier les forces et les faiblesses et d'en dégager éventuellement des mesures correctives et d'autre part de formuler le cas échéant des recommandations conséquentes visant à améliorer la qualité et l'intégrité du fichier électoral. En réponse à cet appel à candidature, la centrale électorale a reçu 12 dossiers semis aussi bien par les nationaux que les internationaux. Cinq experts sélectionnés par la Commission électorale nationale indépendante. C'est dans ce contexte que le bureau de la CENI au complet s'est réuni le samedi 13 mai 2023 pour procéder à la sélection des prestataires et la constitution de la mission mixte devant entreprendre l'audit externe du fichier électoral. La sélection des prestataires s'est opérée sur la base des critères préalablement établis et qui sont clairement esquissés dans l'appel à candidature et qui peuvent se résumer aux exigences liées aux qualifications académiques, à l'expérience professionnelle, à des références solides dans le domaine de gestion et d'audit des systèmes d'information, notamment audits des fichiers électoraux et de l'éventualité d'une situation de conflit d'intérêt. Les profils des experts devraient être en conformité avec les thématiques générales de la mission, à savoir le contexte politique et le cadre constitutionnel et légal, la gestion des systèmes électoraux, les technologies et les applications utilisées pour l'inscription des électeurs, la gestion des bases, des données, la démographie et les statistiques. La RTNC se prépare à assurer la diffusion des images des 9e jeux de la francophonie. La télévision va également produire des documents à faveur de cette fête de la jeunesse des pays francophones. Un protocole d'entente a été signé entre Sylvie Hélengue et de la RTNC et Isidore Nkwanja du CNJF. C'est un reportage de Yvette Makutima. Ces graines à vue d'oeil, le 9e jeu de la francophonie, c'est pour bientôt. La RTNC sera le diffuseur officiel de cet événement à l'échelle internationale. La signature de l'entente pour la production télévisée et la couverture médiatique des 9e jeux de la francophonie entre les comités nationaux des jeux de la francophonie et la RTNC vient attester l'imminence de ces grands rendez-vous. Organisés devant témoins, les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyé Katemboué et d'autres membres du gouvernement. Sylvie Hélengue Niembo, directrice générale de la RTNC, et Isidore Nkwanja, directeur national du comité des jeux de la francophonie, se sont convenus de faire vivre ces grands événements au monde entier. La rétransmission des événements dans tous les 11 sites sera assurée par la chaîne nationale du 28 juillet, aussi août 2023. Avec ces protocoles, le signal sera gratuit pour les chaînes partenaires. Pour madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Hélengue Niembo, le choix de ces médias publics est non seulement un honneur, mais également une responsabilité. Le moment est solennel, voire historique, car le monde francophone sous toutes les latitudes vivra grâce à la RTNC désignée, le radio-télé diffuseur-hôte, le plus grand événement sportif et culturel que le pays ait jamais connu depuis le combat du siècle Ali Foreman et le Festival international de musique organisé par la même occasion en 1974. Il s'agit donc pour la RTNC d'un grand honneur, mieux d'un privilège exclusif, certes, mais aussi d'une charge immense qui n'est pas forcément insurportable, surtout après l'éclatant succès de la couverture médiatique du séjour du pape François à Kinshasa. En effet, le professionnalisme dont la RTNC a fait montre à cette occasion a prouvé à la face du monde qu'elle est toujours capable du meilleur. Réussir cet événement reste un grand défi pour la RDC. Nous voudrions que cet événement soit connu à travers le monde, que nous puissions relayer, que nous puissions, vous, les gens des médias, vous puissiez nous aider à relayer tout ce qui va être fait ici pendant le 9e G de la francophonie. Aujourd'hui, je pense que tout le monde croit qu'en dépit de toutes les difficultés que notre pays a, nous allons organiser ces G. Et nous allons les organiser ici à Kinshasa aux dates qui sont prévues, comme vous le savez, c'est du 28 juillet au 6 août. À travers la signature de ce protocole d'entente, la RDC lance un signal fort quant à la réussite de la couverture médiatique de cet événement du monde francophone. La Banque africaine de développement tient à finaliser son appui et financer au projet prioritaire de sécurité aérienne dans la phase 2. Les modalités de cette reprise ont fait l'objet d'une réunion tenue au ministère de transport, voie de communication et désenclavement par le ministre Marc Ekila. Des explications avec José Baytombo. La Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo, une coopération win-win, assise sur un portefeuille conséquent. En mission de service à Kinshasa, le chef de division énergie, infrastructure et secteur financier de la BAD est venu faire part au ministre de transport, voie des communications et désenclavement de la volonté de la BAD qui attend recevoir de la RDC des nouveaux projets bancables à financer dans les cadres de projets prioritaires de sécurité aérienne phase 2. Le ministre Marc Ekila-Likombo, assisté par la vice-ministre Séraphine Kiloubou et quelques conseillers, a salué cette démarche menée par le délégué de la BAD et leur a fait part de sa vision, celle de doter la RDC des infrastructures aéroportuaires dignes de ce nom, en garantissant la sécurité des voyageurs. Il est aussi important de signaler que nous avons mis à profit cette audience pour parler avec son excellent monsieur le ministre sur les opérations futures sur lesquelles la banque peut également se positionner plus tard en termes de financement. Plusieurs autres questions importantes ont été évoquées, notamment les ports en eau profonde de Banana et les ports Outray, Kinshasa, Brazzaville, y compris le port sec de Kassoumbalessa. Les projets débuts chez Taxi fluviaux auxquels le ministre Kila tient fermement dans le cadre du désengorgement de la capitale a aussi fait l'objet des discussions. La régie de voies aériennes qui gère les 52 aéroports et aérodromes qui comptent la RDC sur l'ensemble du territoire national a été représentée par son directeur général à I, à l'exil Sangui. Il s'agit d'une mission des donateurs du Fonds pour la consolidation de la paix en mission d'évaluation de l'impact social des ressources investies dans le développement communautaire. La délégation de la BPF a annoncé au ministre d'État du plan, Judith Souminoua-Toulouka, à sa descente Hachikapa. La RDC est prise comme pays éligible au fond en faveur des communautés locales vivant dans les provinces post-conflit. Plus de détails avec Françoise Boulabouaki. Le cœur du Kassai s'écouait par des crises multiples qui ont touché son élan de développement. Pour soutenir sa reconstruction, cette province a bénéficié d'un élan de solidarité des Nations Unies. Cette mission des bailleurs vient, après plusieurs années, évaluer l'impact des financements investis dans des projets sociaux. On va dans la région de Kassai, à Tchikapa, précisément pour avoir des réunions avec le gouverneur, avec le gouvernement local, avec des partenaires des agences des Nations Unies, des sociétés civiles, pour voir les projets mis en place pendant les dernières années pour la Conseil de la paix et le développement local. L'objectif de notre visite, c'est de voir avec les bailleurs de fonds qu'est-ce qu'on a fait avec les ressources investies, pour voir les progrès, pour voir les résultats au niveau du développement communautaire. Au-delà des aspects liés à l'évaluation, cet échange avec l'équipe du Fonds pour la consolidation de la paix a aussi pour but de trouver des fenêtres de collaboration avec le nouveau leadership assuré par Judith Souminoua-Toulouka. La ministre du Plan est vraiment un partenaire très important pour le fonds parce que la ministre et la présidente conjoint avec le coordinateur des Nations Unies ici pour le comité de pilotage du fonds de la consolidation de l'appel, où il s'appelle le PBF. Ce comité de pilotage est très important pour orienter les investissements du fonds. Comme il vient de commencer il y a deux mois avec son mandat, c'est vraiment très important pour nous de voir sa vision pour vraiment continuer. Elle connaît bien le travail du fonds, la perspective d'où se concentrer dans le futur pour profiter bien des expériences qu'on avait déjà. Les hôtes de la ministre d'État, ministre du Plan, sont répartis, satisfaits des informations obtenues sur le plan national stratégique de développement de la RDC. Quelques infrastructures ont été construites à Kailo, au Manima, dans le cadre du programme de développement 145 territoires. Le vice-ministre du Plan, Pascal Omanan-Bittika, a visité ces infrastructures. C'est un reportage de Lucie Lavicisenda. Un centre de santé moderne et une école primaire aux standards internationales sont en train d'être construits au territoire de Kailo, dans la province du Manima. Et ce, dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, initié par le chef de l'État. En mission de travail dans cette partie du territoire national, le vice-ministre du Plan, Pascal Omanan-Bittika, a inspecté les travaux de ces deux chantiers. Il constate que ces travaux exécutés par l'éthnive via Safricas connaissent un ralentissement. Des explications claires ont été fournies au vice-ministre du Plan, quant à ceux. Nous avons un problème ici, dans le territoire de Kailo, parce qu'il y a les fleurs qui nous séparent avec le centre de vie. Les matériaux doivent provenir de Kirlou. Comme le bas qui est à Pannes, pour faire traverser les matériaux, c'est difficile. Il y a les petits voyais de transport avec des pirogues en bois, qui ne supportent pas les grandes capacités de matériaux à transporter. C'est le centre de santé qui va contenir beaucoup d'activités à l'intérieur, pour pallier quand même aux besoins de la population. Toutefois, l'agence exécutive promet de redoubler d'efforts pour que l'école Lomanda accueille les enfants dès la rentrée scolaire prochaine. La population de Kailo, première bénéficiaire du PEDL 145 Territoires, s'est dite satisfaite de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Chilombo, dans leur contrée. Nous louons cet acte, nous voyons que ceci, ça va aider aussi la population du milieu, parce qu'à ce lieu, on n'avait pas une poste de santé qui est considérable. Le vice-ministre du Plan, Pascal Omanabitika, a promis de soumettre les désidérateurs des organes exécutants du PEDL 145 Territoires dans cette partie du pays au gouvernement pour l'accélération des travaux. La ville de Kinshasa sera désormais dotée d'une plateforme de mobilisation et de maximisation des recettes. La cérémonie de présentation et du lancement de cet outil numérique a été présidée par le gouverneur Jantini Ngobila. C'était le samedi dernier à l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est un commentaire de Willy Atunakov. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, a présidé samedi 13 mai 2023 la cérémonie de présentation et de lancement de la plateforme des mobilisations et maximisations de l'essai de la ville. Cette plateforme a été mise en place par la société AUDV dans le but d'assainir des finances de la ville de Kinshasa. Il s'agit d'une passerelle intelligente qui s'avère utile en vue de raccorder les différentes plateformes que pourraient proposer tous les partenaires. Prenant la parole après la présentation de la dite plateforme, le ministre provincial de finances, Félicien Koulouta, a rendu hommage au président Félix-Antoine Tsékeli-Tchilombo pour avoir doté les pays du code numérique puis au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, qui, grâce à son leadership éclairé, fait du numérique les leviers de gestion dans tous les domaines de sa juridiction, particulièrement dans la recherche des voies et moyens pour l'optimisation des recettes de la ville. Au terme de ce partenariat, a-t-il précisé, il a été convenu et arrêté de mettre en place des modalités pratiques pouvant orienter Kinshasa vers l'automatisation des procédures des collectes des recettes et la digitalisation de paiements en respectant les quatre étages de la chaîne de dépense. Le ministre provincial de finances a par ailleurs appelé la société AUDV à veiller à ce que les matériels livrés soient conformes à la réglementation et à la bonne pratique reconnue au secteur du numérique. Parlant de la protection de son environnement, le bourgomestre de la commune de l'Antilé, Franck Mbaud, a procédé au lancement de la campagne de plantation d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique à l'imbicaye. C'est l'Ebopéto qui se poursuit sans embâche. Le bourgomestre Franck Mbaud est plus que jamais déterminé à redorer l'image de cette commune touristique. C'est dans cette optique qu'il a procédé au lancement des campagnes de plantation d'arbres tout au long du boulevard Lumumba dans sa commune. Selon lui, c'est l'été une porte d'entrée de la capitale pour ce faire et doit refléter une bonne image du Grand Congo de Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo. Les chefs des quartiers et des rues se sont aussi engagés dans cette opération pour appuyer l'initiative de Franck Mbaud Zolamesso. C'est sur l'initiative de notre bourgomestre que nous, les chefs des quartiers et des rues, nous participons à ce travail collectif pour assainir les quartiers de notre commune. Nous félicitons notre jeune bouboumestre pour les actions qu'il mène sur les terrains. Depuis qu'il est à la tête de notre commune, il ne reste pas dans ce bureau climatisé. C'est un homme de terrain. Aujourd'hui, il est venu assainir notre quartier Biboua qui est centre de la commune de l'Antelé. Il s'est signalé que depuis sa prise de fonction à la tête de cette commune, Franck Mbaud multiplie des initiatives pour rendre sa libre, sa juridiction. Et puis, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissarro, a reçu en audience la gouverneure du Lualaba. Fifi Masoukasaïni est venu déposer un plaidoyer concernant la réhabilitation totale du pont Rouille dans le territoire de Kapanga. Les échanges entre le ministre et le gouverneur ont également porté sur l'évolution des travaux au niveau de la route nationale numéro 39. C'est un commentaire de Yolande Wauka. Pont Roux dans le territoire de Kapanga. Cette infrastructure avait cédé il y a de cela plus d'un mois suite à la surcharge de camions poids lourds. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masoukasaïni, avait déjà initié le démarrage de la phase d'études des faisabilités pour les débuts de la réhabilitation de cet ouvrage. Elle est allée solliciter auprès du numéro 1 des infrastructures dans le gouvernement de la République. Un appui en vue d'exécuter le travaux dans un meilleur délai pour désengorger le trafic. Bien que la province fasse ses propres efforts, mais a besoin de l'appui du ministre des infrastructures en ce qui concerne les routes à caractère national. Et à ce jour, la province de Lualaba est bouquée au problème de l'écroulement du pont rouge. Ça va faire quatre mois que nous sommes en train de mener des démarches pour qu'on puisse nous venir en aide par rapport à la reconstruction de ce pont. Il y a d'autres routes à caractère national dont nous avons besoin de l'appui du ministre des infrastructures. Il a promis de suivre pour qu'on puisse prendre en charge les questions que nous avons pu poser. Fifi Masuka Saïni demeure convaincue que le changement voulu par le président Felti Sekedi au Lualaba est une réalité à ces jours et que l'accompagnement du gouvernement Samalou Kondé s'avère nécessaire. Les embouteillages sont quotidiens également dans la ville portuaire de Matadi. La question a fait l'objet d'une rencontre entre le maire de cette ville portuaire et avec tous les services intervenants dans ce secteur. C'est ce que nous fait savoir Alain Bikaï dans ce reportage. La politique des embouteillages se pose avec acuité dans la ville de Matadi. Les embouteillages constituent un véritable casse-tête pour les conducteurs de véhicules dans cette ville portuaire. Pour réglementer la circulation dans cette ville, les maires de la ville a convoqué tous les services intervenants dans ce secteur pour tabler sur cette question. Selon les avis des uns et des autres, les camions remontent d'une société de transport de la place serrée à la base de cette situation. Ensemble avec nous, nous avons examiné les causes de ces embouteillages et proposé des solutions pour réduire les embouteillages dans la ville de Matadi. Nous avons décelé les causes qui créent réellement des embouteillages dans la ville de Matadi. Oui, les causes ce sont les armateurs et la MGT. C'est-à-dire que la MGT ne reçoit pas de conteneurs vides. Et le jour où il ouvre ses guettes, c'est-à-dire où il recevra les conteneurs, c'est tous les transporteurs qui envoient leurs véhicules dans les ports MGT. Les sacreurs et les embouteillages... Après avoir écouté toutes les parties sur cette question, Dominique Coudiambeté a accordé aux participants un délai pour ramener des propositions concrètes afin de réglementer définitivement cette question d'embouteillages. Poursuivant ce journal, la Ligue des jeunes de l'UDEPES monte au créneau pour soutenir les efforts du chef de l'État dans le rétablissement de la paix dans la partie est du pays. Ils projectent pour se faire une marche de soutien des institutions de la République ce samedi 20 mai 2023. Propos recueillis par notre reporter Alain Bikaï, une fois de plus. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDEPES en sigle, porte une attention particulière à la marche de notre pays en général et de notre chère partie en particulier. Concernant la marche de notre pays, la République démocratique du Congo, la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social salue les efforts déployés par le président de la République, chef de l'État, Son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, en vue de rétablir l'autorité de l'État et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Elle salue l'avancement du processus électoral piloté par la CENI et se mobilise pour aider le parti à gagner haut la main les élections générales qui pointent à l'horizon. Concernant la marche du parti, la Ligue des jeunes salue le leadership clairvoyant et rassembleur du secrétaire général actuel, M. Augustin Kabouya Tchulomba. C'est ici l'occasion d'appeler tous les jeunes du parti à la discipline et au respect vis-à-vis de la hiérarchie du parti. Par la même occasion, nous en profitons pour annoncer à toute la population quinoise que le samedi prochain, 20 mai courant, la Ligue des jeunes de l'UDP va organiser une très grande marche populaire avec toute la jeunesse du parti issue des mouvements, des associations, de nos cellules, de nos sections et de toutes nos fédérations, ainsi que les comités directeurs nationaux pour dénoncer et condamner l'agression barbare du Rwanda contre notre pays à travers les terroristes du M23. Mais surtout, pour apporter notre soutien politique sans faille au commandant suprême, le président de la République, son excellence, Félix Antoine Tissékédi, qui s'ébat chaque jour pour doter nos effards d'essai et tous les moyens nécessaires pour bouter dehors l'ennemi et équiper ainsi nos forces armées. Le président national du mouvement de solidarité pour le changement MSC, Laurent Batoumona, vient de boucler une tournée dans le Kouango, occasion pour lui de prôner la paix entre les différentes tribus. C'est un commentaire de Jean-Pierre Ndolodemazou. Le président de la République, Félix Antoine Tissékédi-Tulombo, pourra fouler le sol kouangolais le mois de juillet prochain. L'objectif visé est de prendre certains engagements en faveur du peuple du Kouango par rapport aux questions liées à son développement intégral, notamment sur le plan agricole, infrastructure ainsi que dans la vie sociale. L'annonce a été faite le samedi 14 mai 2023 par Laurent Batoumona, autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement MSC, le parti partenaire direct au chef de l'État à l'occasion d'un meeting populaire qu'il a tenu à la tribune officielle de la ville de Kengé dans la province du Kouango dans le cadre de la tournée politique dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Laurent Batoumona fustige l'insécurité d'équipe perdue dans l'espace Grand Bandoundou à la hauteur du Kouamout et les environs de la frontière de Kinshasa et Kouango. Lors de son passage en vue de se rendre à Kengé au niveau du village Batchongo, il s'est informé de l'attaque des assaillants contre les forces régulières dont la province du Congo a enregistré plusieurs morts et blessés. A ce sujet, Laurent Batoumona souhaite l'organisation d'un dialogue entre toutes les tribus qui vivent depuis plusieurs années ensemble dans l'espace Grand Bandoundou afin de trouver une solution durable. Il a fini par rappeler qu'il y aura des élections en décembre 2023 où le peuple congolais est invité à voter utile. Le MSC n'a qu'un seul candidat, le président de la République qui est Félix-Antoine Tissékedi-Chilombou. Ce journal est terminé. Retenez que ce mercredi 17 mai, la République démocratique du Congo commémore la journée des forces armées de la RDC. Une journée fériée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation. Patrick Bakulaire Moulamba et Pécho Moubenga Kassongo. L'équipe technique était assurée par Joseph Ndendzou, Alain Ngalia, Maurice Nbewa, José Dimonekene, un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina, Cédouga. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. Retrouvée à 13h30, Gaëtan Magalano. Nous dédions ce journal à Patrick Kazadi et grâce à Moussa, ce couple qui souffle sur une bougie de plus. La tranche communiquée, c'est tout à l'heure dans une présentation de Nadine Odiah, excellente suite de programme sur nos antennes. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine.